Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. On va voir un peu les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire attention aux faux comptes. J'ai une chaîne YouTube, un compte TikTok avec je crois à peu près 17 000 et quelques abonnés et un compte Instagram où je dois avoir pas loin de 800 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention parce que malheureusement, il y a quand même pas mal de comptes. Je n'ai pas le droit de donner leur nom, mais pas mal de comptes qui utilisent mes vidéos. J'ai appelé la police d'Internet et le comble du comble, je ne peux absolument rien faire. Là, on considère que je ne suis pas victime. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, vous n'êtes pas victime. J'ai fait OK, un peu quand même. Donc, voilà. Par contre, ceux qui subissent une arnaque de la part de ces personnes-là ont le droit de porter plainte. Voilà, je vous le dis. Donc, moi, de mon côté, malheureusement, je ne peux rien faire de ce côté-là si vous vous faites arnaquer par des personnes qui se font passer pour moi. Et j'en suis bien désolée. Bon, alors, je vais vous transmettre les messages d'aujourd'hui. J'ai sollicité pour qu'on évite de parler des ex. Aujourd'hui, on ne va plus s'axer sur, je dirais, le général, plutôt le développement personnel. Voilà, voir où vous en êtes dans vos avancements. Les ex attendront lundi parce qu'on les a assez vus ces derniers temps. On les laisse bouffer un peu leur karma, puis après, on va en parler. Bon, j'espère que vous allez tous très, très bien. Alors, on va voir un petit peu les messages d'aujourd'hui. Alors, tenez bon, hein, tenez bon, hein, face à la période actuelle qui est très difficile. Voilà, je sais que c'est dur pour beaucoup d'entre vous, que pour certains, vous pouvez être vraiment au plus bas, dans des états d'irritation extrême. Ça n'est pas facile, mais essayez vraiment de garder le cap. Et si vous avez des difficultés à garder le cap, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou quelqu'un qui puisse vous aider. Alors, on parle d'éveil. On parle de la source. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? On parle de respect, de karma. Moi, je sens bien quand même. Alors, effectivement, il y a des karmas qui se libèrent. Et puis, il y en a d'autres qui mangent un peu leur karma. Voilà. Mais pour certains, c'est franchement bien mérité, hein. Oui. Bon. Alors. On parle de clé. Et de naissance. OK. Alors, c'est parti. Vous vous accordez un pardon qui vous permet votre nouveau débat. Pour certains, vous avez pu vivre une ou des situations compliquées. Où il a été difficile d'avancer, de progresser. Vous avez pu avancer dans l'ombre complète. Et vous vous êtes accordé un pardon concernant une situation. Et ce pardon vous permet d'aller vers ce nouveau débat. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, attendez. Je pose et je vous dis. Vos prières ont été entendues. Voilà. Il y a une de vos prières qui va être exaucée. Voilà. C'est ce qu'on me dit. J'ai la prière, j'ai l'oméga. Il y a une de vos prières qui va aboutir. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Moi, je pense que vous allez retrouver de l'énergie. Alors que vous avez pu être dans une période de nadir, de mal-être. Peut-être que vous avez été en dépression, en burn-out. Dans tous les cas, vous vous êtes à un moment retrouvé dans le noir complet. Et ça a été difficile de suivre la petite lumière au bout du tunnel. D'accord ? Mais vous retrouvez de l'énergie par rapport à cette situation. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Vous avez beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de larmes. Peut-être même, vous êtes encore en train de libérer pas mal de tristesse. Alors. Vous êtes guidé. Vous avez sollicité l'univers, Dieu la source, selon les croyances que vous avez. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un vœu qui est en train de s'exaucer pour vous. Et vous êtes guidé pour y aller. Voilà. On est en train de vous montrer le chemin. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? On vous parle de souffrance physique. Parce que, oui. Votre corps a pu somatiser des émotions que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Parce que vous avez peut-être eu peur de confronter cet émotionnel. Et là, vous êtes en train de le faire. Là, on est vraiment dans une période très délicate où, effectivement, beaucoup de tristesses sont en train de se libérer de la colère, des peurs. Ça fait un moment qu'on en parle, mais ça continue. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous êtes fait beaucoup de reproches dans une situation. Et vous avez ressassé, ressassé, ressassé. Et ruminé, ruminé, ruminé. Voyez, mais là, vous en arrivez au bout. Vous arrivez au bout de ça. Puisque vous vous accordez un pardon. Alors, et là, j'ai des retrouvailles. Alors, oui, ça peut être avec quelqu'un. Mais ce que je sens, c'est que vous vous retrouvez avec vous-même. C'est-à-dire que si par le passé, vous avez été en dualité, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez pu être, effectivement, dans une dualité concernant peut-être une situation, une personne. Mais là, on vous dit, ça s'arrête. Et pourquoi vous avez été dans une dualité ? Parce que je pense qu'il y a des émotions que vous n'avez pas verbalisées ou montrées, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Parce que c'est quelque chose que vous avez appris à faire depuis votre enfance. Parce que depuis votre enfance, vous avez pu subir des choses difficiles, peut-être des abus, des choses comme ça. Et vous avez eu pour habitude de garder votre émotionnel sous le tapis. Sauf qu'on peut garder un émotionnel sous le tapis un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans. Et un jour, ça pète, ça explose. Parce que votre corps commence à montrer des signes de faiblesse. Et oui, parce que quand on n'arrive pas à sortir ses émotions, c'est le corps qui prend. Voilà. Et là, on est vraiment dans des phases, on l'a vu d'éveil, on l'a vu tout à l'heure. Où là, j'ai presque envie de vous dire, de gré ou de force, votre émotionnel, il va sortir. De toute façon. Alors, ça peut être plus ou moins violent, selon ce que vous avez à libérer. Voilà, tout simplement. Mais, effectivement, c'est une phase difficile, hein. Alors, et on vous dit, tout ça arrive pour que vous puissiez retrouver de l'harmonie intérieure. Que vous sortiez de ça, de ce noir complet. Alors, oui, c'est pas confortable d'accueillir ses émotions. C'est pas confortable de faire remonter des choses anciennes. Mais, c'est vraiment dans le but de vous rééquilibrer. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Parce qu'en fait, alors, ou de manière consciente ou inconsciente, vous êtes des personnes qui avaient pas mal de charges mentales. Il y a énormément de charges mentales qui créent beaucoup de stress. Hein. Ouais. Voyez, on nous parle d'introspection. Alors, d'ordinaire, quand on est sur des années complètement normales, sauf que 2024 n'est pas une année comme les autres, l'introspection dure à peu près six mois. Et là, ça fait huit mois qu'on est en introspection. Hein. Vous le voyez, le temps ne nous permet pas de pouvoir sortir, etc. Non. Nous sommes encore dans une introspection. Qui dure, qui dure, qui dure, et qui nous fatigue. Mais à la fois, cette introspection, voilà. Et là, vraiment, pour que vous retrouviez une harmonie. Et pour que vous reconnaissiez qui vous êtes, véritablement. Pas dans les yeux des autres, mais bien dans vos propres yeux, à vous. Parce que je pense que vous avez pu avoir une image complètement biaisée de qui vous êtes. Hein, tout simplement. Et aussi pour vous faire voir, le visage des personnes autour de vous. Et malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une phase où les masques sont en train de tomber. Et c'est pas facile. Voyez, et on vous parle de patience. Donc, effectivement, on vous demande de patienter encore. Et je sais que c'est difficile. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Et quand est-ce que ça arrive ? Et quand est-ce que ça arrive ? » Ben, malheureusement, je ne suis pas Dieu. Chacun son rôle. Donc, vous savez, on est tous dans le même bateau, en fait. On est tous dans le même bateau. Donc, on vous demande de patienter. Je sais que c'est compliqué. Mais par contre, il faut que ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Alors. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Eh oui. Ah là 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 là. Voyez, on vous parle de ralentissement. OK ? On vous dit. Là, il y a quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous nourrit. Vous allez vers votre rêve. Sauf que là, vous êtes dans une phase de ralentissement. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes en train de sortir d'une forme de culpabilité. Et pour certains, vous vous en rendez pas compte. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ça y est, j'ai travaillé sur moi, c'est tout bon, c'est tout bien, c'est ça y est, j'ai tout compris. Non. Je suis désolée, mais non, ce n'est pas si simple. Entre conscientiser des choses et acter dans la matière, c'est deux choses complètement différentes. Et là, vous pouvez être encore dans une phase de culpabilité. Culpabilité, pourquoi ? Parce que pour beaucoup, vous vous êtes toujours conformés aux autres. Vous avez toujours été dans le sacrifice. Donc, aller vers ce qui vous nourrit. Pensez à vous, enfin. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Ou que vous avez des difficultés à faire. Et ça, c'est de façon assez inconsciente. Donc, il y a une culpabilité que vous êtes en train de libérer. Voilà, simplement. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. C'est ce que je vous dis depuis un certain temps, mais c'est vraiment ce qui se passe. Là, pour moi, cette introspection n'est pas du tout anodine. C'est-à-dire que, vous le savez, on est tous plus ou moins fatigués, là, ces périodes. On a des phases assez difficiles. On peut être en perte d'énergie. Comment voulez-vous créer ou mettre à profit des choses positives si vous êtes fatigué ? C'est impossible. Quand on n'a pas de jus, on ne peut pas créer. C'est impossible. Donc, je sais que c'est compliqué, mais j'ai envie de vous dire, acceptez les choses telles qu'elles sont. Soyez dans l'acceptation de ce qui est. Alors, moi, vous pouvez essayer de lutter, si vous voulez. Mais vous allez, en fait, vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que, malheureusement, il y a quelque chose au-dessus de vos têtes de bien plus puissant que vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille d'être plutôt dans l'acceptation de ce qui est actuellement. Et oui, ça casse les pieds. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça casse les pieds. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Attendez, je pose et je vous dis. Alors, parce que pour certains, vous avez été dans des directions qui n'étaient pas faites pour vous. Voyez, avec la carte de la tentation. Vous avez été dans une direction qui ne ressemble pas à qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Vous avez été dans une direction qui ne ressemble pas à qui vous êtes. Voilà. Et il vous a fallu du temps pour le comprendre. Sortir de l'illusion. Et sortir de la dualité. C'est ça. Et il vous a fallu un certain temps pour évoluer. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Et on vous dit, tout ça a été nécessaire. Vous voyez, on a le désert. Donc, vous avez pu passer par une grande phase où vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu en retrait. D'avoir des compréhensions. Ça a été nécessaire parce que vous avez été votre propre mensonge. Vous avez été votre propre trahison. Bon, j'ai envie de vous dire, on le fait tous. D'accord ? Parce que vous avez eu des conditionnements éducatifs. Ensuite, sont arrivés des conditionnements sociétaux. Vous vous êtes un petit peu perdus là-dedans. Et au final, vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez. Et il a fallu que vous réappreniez à savoir qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Parce qu'on parle de racines. Donc, il y avait des choses bien ancrées. Donc, imaginez bien, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quand il y a des croyances ou des schémas qui se répètent, qui sont bien ancrés, il faut quand même un certain temps avant de sortir de tout ça. Et c'est compliqué. Ça passe par des phases et ça dure des mois et ça dure des mois. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Voyez, parce qu'on vous dit, c'est un lien également avec vos vies antérieures. C'est-à-dire que vous avez pu libérer effectivement un karma en lien avec des vies antérieures. Donc, ça a pu prendre énormément de temps. Mais on vous parle d'une guérison. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que je pense que pour beaucoup d'entre vous, alors ce ne sera pas pour tout le monde, parce que tout le monde est à des stades de guérison différents. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez célébrer des choses, parce que là, vous arrivez au bout. On parle du mât. Moi, j'ai le fou, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous savez précisément qui vous êtes. Et vous allez expérimenter de nouvelles choses que vous n'avez pas faites jusqu'ici, simplement parce que vous avez pu rester dans des zones de confort, dans des choses que vous connaissiez. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que vous avez cru que c'était fait pour vous, alors que ça ne l'était pas. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes totalement en capacité de savoir qui vous êtes. Donc là, vous allez expérimenter. Voilà, tout simplement. Mais la différence, c'est que vous allez expérimenter. Et si vous voyez que ça ne vous convient pas, aujourd'hui, vous êtes tout à fait à même de sortir des situations sans attendre, sans attendre que ça s'envenime et que ça vous fasse du mal. D'accord ? Donc là, on vous parle de célébration à venir. Alors... Vous voyez, on est sur de la libération, là. On est sur de la libération. Vous vous libérez de quoi ? Vous vous libérez du manque. Tout simplement. Vous vous libérez du manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes complet. Vous... Vous êtes complet avec vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà, simplement. Parce que malheureusement, je l'ai déjà dit par le passé, lorsque l'on vibre le manque, on va attirer des situations en lien avec le manque. Donc, malheureusement, des situations qui peuvent être toxiques ou malsaines. Voilà. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que... L'on peut me dire. Vous voyez, vous avez été dans des apprentissages. Alors, il se peut aussi que ce que l'on vous dit, c'est que ce manque que vous avez, alors c'est peut-être en lien aussi avec votre enfance, peut-être avec vos conditionnements éducatifs. C'est ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît. Vous voyez, il a fallu vous apprendre à savoir qui vous êtes. Parce que vous avez porté des masques pendant très, très longtemps. Pourquoi ? Par peur d'être vous-même, de ne pas ressembler à ce que les autres attendent de vous, de ne pas ressembler à ce que la société attend de vous. Mais on s'en fout. Soyez qui vous êtes. Il n'y a pas de « je dois être comme ça », je... Non. Soyez atypique. Je vous invite à être atypique. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous le savez, vous ne serez jamais aimé de tout le monde. Jamais. Il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Raison pour laquelle il est important de travailler cet aspect et de vous reconnaître, vous. De vous valider vous-même. Vous-même. Alors, non, ce n'est pas celui-là que je vous réponds. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît. On vous dit que la clé de tout ça, c'est l'amour. Mais entendons-nous bien. L'amour de vous-même. L'amour inconditionnel de vous-même. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. C'est ça la clé. Que vous vous respectiez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, on vous demande de vous respecter. Et on vous dit, c'est ça la clé. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas respecté, qui ne ressemble pas à qui vous êtes, il faut impérativement partir de cette situation. Vous n'êtes pas là pour souffrir dans votre vie. Vous êtes là pour être heureux. Vous êtes incarné pour être heureux. Pas pour subir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, attention. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je peux avoir une polarité féminine. Polarité féminine, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. On parle bien de polarité. Attention, une personne pourrait revenir. Et on vous parle d'une personne qui... C'est David Copperfield, version féminine. Voilà. On vous parle d'illusion. On vous parle d'une personne qui porte des masques. Voilà. Dans votre entourage. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que... Pour certains, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez pu prendre des foudres karmiques. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Oui, il y a pu y avoir des aspects de votre vie qui ont pu s'écrouler. Pour certains, ce sont des domaines de votre vie. Pour d'autres, c'est toute votre vie. Oui. Pourquoi ? Parce que c'était lié à votre éducation. Vous êtes resté dans ce qu'on vous a appris. Voilà. Et on parle de morale. Parce que oui, voilà. On n'a pas le droit de faire ci. On ne peut pas faire ça. Il faut être comme ci. Il faut être comme ça. Voyez ce que je veux dire. Vous êtes conformés aux croyances des autres. Mais ce n'était pas vos croyances. Les croyances de vos parents, de votre famille, ne sont pas vos croyances. Ce n'est pas qui vous êtes. Voilà. Et ça, vous le comprenez. Et on vous dit, vous êtes passé par... Vous êtes dans une phase véritablement de solitude. Ou peut-être même vous avez été un peu reclus. Voir exclus. Même pour certains. Parce que oui, peut-être vous êtes original. Atypique. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, soyez fiers de qui vous êtes. Peu importe que vous soyez original et atypique. Soyez fiers. Tout simplement. Comme je vous le dis, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y aura des gens qui ne vous aimeront pas. Peu importe ce que vous faites. Peu importe. Et donc, pour avoir toutes ces compréhensions, vous êtes passé par une phase vraiment de désert. C'est ce qu'on vous dit. Vraiment de désert. Mais on vous dit, cette phase de désert vous a permis d'avoir des réflexions, des compréhensions pour aller vers votre naissance. Voilà. Tout simplement. Oui, vous avez chuté. Vous êtes tombé. Mais vous êtes parvenu à vous relever. Et tout ça était là pour vous révéler tel que vous êtes. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? On parle d'équilibre. Voilà. De fusion. Et quand je vois la fusion, pour moi, c'est vraiment vous fusionnez avec qui vous êtes. Toutes les parts de vous. Vos qualités. Vos défauts. Vos ombres. Vos lumières. Tout. Tout. Voilà. Vous êtes un tout. Il n'y a pas de « non, je ne suis je, je suis juste qu'une lumière ». Non, vous avez des ombres aussi. Voilà. Simplement. Et vous, vous êtes caché, en fait. Pendant longtemps. Parce que votre éducation, par exemple, on vous a dit « ah non, il faut être comme ci, il faut être comme ça, parce que sinon, c'est pas bien, etc. » Donc, vous, vous avez cru que si vous aviez du ressentiment ou que vous étiez une mauvaise personne. Et non. Voilà. Et non. Et aujourd'hui, on vous dit « acceptez toutes les parts de vous-même ». Vous pouvez être bienveillant et pourtant avoir parfois, vous mettre en colère. Et après ? Est-ce que ça dit de vous que vous êtes de mauvaises personnes ? Non. Absolument pas. Voyez ? Et pour certains, vous avez de fausses croyances par rapport à ça. Je suis en colère, je suis une mauvaise personne. Donc, vous avez refoulé. Vous avez refoulé. Vous avez tout refoulé. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'en payer le prix de tout cet émotionnel que vous avez gardé à l'intérieur de vous. parce qu'on vous a dit « ça n'est pas bien d'être triste. Ça n'est pas bien d'être en colère. Ça n'est pas bien. » Vous voyez ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Et vous retrouvez votre calme. Et vous sortez des secrets. Vous voyez ? Parce qu'on parle bien de refoulement. Donc, pour moi, on est sur un refoulement émotionnel. Donc, secret, parce que vous n'avez pas dit véritablement le fond de votre pensée à certaines personnes ou dans certaines situations. Vous avez tué votre opinion. Vous avez tué la personne que vous étiez. Voilà, tout simplement. Et bien, c'est fini. C'est terminé. Ah, aujourd'hui, vous verbalisez. Vous allez dire les choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Bon, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Alors, on nous parle de schizophrénie. Alors, non pas que vous soyez schizophrène. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez pu être dans une forme de dualité. D'accord ? Voilà. L'intuition, le mental, enfin, vous voyez ? Une dualité. Et bien, c'est fini la dualité. On vous parle de totalité. Donc, vous avez retrouvé toutes les parts de vous. Et ce n'est pas juste que vous les avez retrouvées. C'est que vous les avez assumées. Et qu'aujourd'hui, vous les assumez. Donc, vous assumez la personne que vous êtes. Et on vous dit, ben, ça change tout. Ça change tout. Parce que vous avez pu être dans le silence pendant très longtemps, effectivement. Alors, pourquoi ? Ah, voilà. Ça, c'est bien. Pourquoi vous êtes dans cette phase ? Vous voyez, j'ai la paresse. Parce que oui, en ce moment, vous êtes dans des phases fatiguées. Et on vous parle de, effectivement, de prendre du temps. OK ? Pourquoi ? Ben, parce que votre mise en lumière, elle est en train d'arriver. Et on vous parle d'abondance. Donc, c'est sûr que pour l'instant, vous n'avez pas la compréhension de savoir pourquoi c'est en train d'arriver et ça nous fatigue. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Vous allez être mis et mise en lumière. Voilà. Et on vous parle d'abondance qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi tout ça est là actuellement. Pourquoi on a des ralentissements ? Pourquoi on a l'impression de stagner ? Voilà pourquoi. Parce qu'on vous dit, vous, vous êtes conformés pendant longtemps. Vous êtes restés bien polis devant les gens. Il ne fallait pas dire un mot plus haut que l'autre. Alors qu'en vrai de vrai, vous êtes ça. C'est-à-dire que vous êtes un rebelle. En vrai de vrai, depuis toujours, vous avez été un rebelle. Mais on a fait taire cette partie de vous. Voilà. Mais c'est terminé. Et cette part de vous que vous avez cachée peut-être, vous voyez, elle va vous mener à l'épanouissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est accepter toutes les parts de vous-même. tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Voilà. On vous parle de décisions qui vont être prises ou qui ont été prises. On vous dit bien que vous êtes maître de votre vie. Vous seuls pouvez choisir. Voilà. Tout simplement. Ouais. Vous seuls pouvez choisir et changer des choses. Voilà. N'attendez pas que le changement arrive tout seul. Il n'arrivera pas tout seul. Voilà. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Il n'arrivera pas tout seul. Le changement vient de vous. Et si vous posez des actions pour changer les choses dans votre vie, eh bien, je vous assure qu'effectivement, Dieu, l'univers, la source va vous aider à y parvenir. Très clairement. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Vous avez été dans une phase d'initiation. Une période initiatique. Pour sortir de vos schémas répétitifs. Malheureusement. Et qui perduraient depuis déjà bien trop longtemps. Mais vous êtes partis de vos schémas répétitifs. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Vous partez de vos schémas répétitifs. Bon, vous êtes tous à des stades évolutifs différents. Donc, vous adaptez ou pour certains, vous en sortez ou pour d'autres, ça sera à venir. Là, vraiment, pour moi, c'est... Oui. Il y a la mort de votre ancien vous. Voilà. Et vous allez vers qui vous êtes réellement. Vous êtes protégés, hein, de toute façon. Et votre changement, votre transformation est protégé. Voilà. Donc, si quelques gugusse viennent essayer de vous déstabiliser, je vais vous dire, ils ne vont pas y arriver. Voilà, simplement. Vous êtes protégés là-dessus. Vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Alors, disons, moi, je me lâche depuis tout à l'heure. Je vais m'arrêter quand même. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Eh oui. Voyez, vous vous libérez de la soumission, du sacrifice. Pourquoi vous êtes restés dedans ? Parce que vous aviez peur de déplaire. Peur de ne pas plaire à un tel. Peur qu'on dise du mal de vous. Peur de votre réputation. Peur de ce que l'on va penser de vous. Aujourd'hui, vous vous en foutez. Vous vous libérez. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Donc, si les gens pensent du mal de vous, laissez-les se débrouiller avec ça. C'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre, en fait. Ah oui. Voilà. Et parce que vous vous pardonnez, aujourd'hui, vous êtes réellement qui vous êtes et qui vous avez toujours été. Simplement. Et pour certains, ce que l'on vous dit, tout ça est arrivé et c'est en lien avec une relation. Une relation qui vous a fait chuter. Pourquoi elle vous a fait chuter, cette relation ? Parce que vous avez refoulé votre émotion. À l'autre, vous n'avez pas verbalisé qu'il vous faisait souffrir ou qu'elle vous faisait souffrir. vous n'avez rien dit, vous avez encaissé par peur d'avoir l'air d'être chiante. Résultat, cette personne a abusé clairement de vous. Voilà. On va dire les choses. Sauf qu'aujourd'hui, parce que vous vous respectez, vous allez vers votre abondance. voilà. Quelqu'un revient. Ben ça, comme c'est bizarre. Quelqu'un revient. Mais on vous dit, attention, j'ai un message d'alerte. Cette personne est immature. Faites attention. Elle va vous dire qu'elle vous aime. Elle va vous dire plein de choses que vous avez envie d'entendre. mais ce sera du mensonge. Cette personne est une menteuse. Voilà. Qui essaye juste de profiter de vous. Je sais, ce n'est pas facile à entendre. Mais malheureusement, on vous demande vraiment de faire preuve de vigilance. On vous dit, laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter. Je sais que c'est compliqué. On vous dit, c'est comme ça que vous allez aller vers l'épanouissement. Pourquoi ? Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà à penser ce qui va se passer dans un mois, dans deux mois. On vous dit, sortez de la projection. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Soyez ancré sur l'instant présent. Sortez de la projection. Quand vous êtes dans la projection, ça génère des peurs. Et je peux vous assurer, malheureusement, la plupart du temps, ça va capoter. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de suivre le flux. D'arrêter d'attendre un résultat de quelque chose. Il est là le problème. Et c'est ça le problème de la projection. Vous attendez le résultat de quelque chose. donc forcément, ça fait remonter des peurs. Forcément, ça crée des attentes. Et quand les choses arrivent, la plupart du temps, vous êtes déçus parce que vous vous attendez à un truc bien précis et ça arrive sous une autre forme. Donc, on vous dit, sortez de là, en fait. Suivez un peu le courant. Je sais que c'est difficile. Voilà. Je sais que c'est difficile de le faire. Mais je vous assure que ça permet de débloquer énormément de choses. Voilà. Bon, oui, je vais finir. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Bon, écoutez, je vais finir sur cette belle note, franchement. Bon, écoutez, c'est trop beau. Donc, on vous parle bien de renaissance. Vous renaissez de vos cendres tel le phénix parce que vous en avez bavé avant quand même. D'accord ? Et on vous parle de succès. Mais pourquoi vous allez vers le succès ? Parce que vous avez changé votre vision peut-être déjà de vous-même, de la vie, des gens autour de vous. Voyez ? C'est magnifique que dire de plus. Mais écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Oui, on vous dit vous sortez du contrôle. Parce que pour beaucoup, vous avez des grosses blessures de trahison. Donc, vous avez le masque du contrôlant. Donc, vous contrôlez. Et là, on vous dit non, non. Ça ne va pas du tout. Et puis, vous le savez, quand on vibre la trahison, on attire des situations en lien avec la trahison. Donc, vraiment, il est important de sortir de tout cela. Eh bien, écoutez, déjà, je vous félicite si vous en êtes à ce stade. Bravo à vous. C'est magnifique. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada